C'était pas mon crime, le gros show. C'était vraiment... Ah, t'es fin. Je me rappelle, c'est-tu toi qui étais sur mon char? Moi, quand on avait fait le plus gros chin. Le plus gros chin, c'est-tu toi qui étais sur mon char ou c'était Francis? Euh... Non, mais on s'attachait... Ah, c'était Francis qui était sur mon char. Et t'as parlé avec lui, il connaît son gros show. Francis était sur mon char. Quand on faisait le gros show, Francis était sur le char. On faisait le plus gros chin qui était basé sur un sketch de Jake and Swell, que vous aviez fait, qui était hallucinant. Nous autres, on a juste volé l'idée. On a fait pièceur! On refait la même affaire pour pas que ça ne paraisse pas. C'est comme le coucou, il a fait avec le cognac. Il a fait, il va me coller. Là, il y a Francis qui est sur mon char, il faisait le plus gros chin. Les gars étaient à pleuvante sur le haut du char. On roulait les deux chars. On faisait un chin, le plus gros chin. C'est ça, le scénario. Moi, dans ce temps-là, je commençais à chauffer le manuel. Je commençais à chauffer à deux pieds. C'était comme nouveau dans ma vie. Je chauffais à deux pieds. J'étais guéri là-dessus. T'as un chicken swell d'attaché sur ton hut. J'ai france, il n'est pas attaché. Il se tient comme chenal à la veuse. Il se tient. C'est Francis qui était sur mon char, puis Daniel était sur ton char. Puis là, moi, j'étais habitué, je commençais à chauffer à deux pieds. C'était comme nouveau dans ma vie, la clotche. Là, j'arrive dans un char normal. Moi, je vais à deux pieds. Il y a juste deux pédales. Il y a un sur le brake, un sur le gaz. Ma clotche était tough. Il fallait que je te donne un petit swing sur la clotche. Fait que là, j'ai Francis qui se tient. OK? Il bout des doigts. Il y a deux doigts. Puis en plus, un hout. Il y a un hout, franchement, en avant. Puis on fonce char à char. OK? Fait que c'est pas un scénario idéal. Puis moi, je suis habitué à chauffer avec ma clotche qui est tough. Fait que moi, je pèse sur le brake. Il se tient comme... Lui, il est là. Il se tient. Je le vois. Je vois. Moi, j'ai juste ses jambes avec ses fesses, son dos. Puis à chaque fois que je pèse sur le brake, je vois ça se contracter. Tout son corps se contracte ici pour essayer de tenir après le hout. Puis à chaque fois, je suis comme... Non, Chris, ça a l'air bien tough, son affaire. Je réalise pas que c'est moi qui est vraiment off avec mes deux pieds. Il t'en a dû parler? Quand il est débarqué de là, il était en soir. Il s'est même engueulé. C'est tabarnac, c'est-ci. Pourquoi tu te penses sur le brake? En plus, il pouvait pas tenir à deux mains vu qu'il fallait qu'il tienne un boc. Fait qu'il tenait un boc. Il tenait avec ses orteils. Il tenait avec ses orteils entre la vitre puis le hout. Je te dis, son corps se contractait. Tout... J'essayais de tenir. La pression que je donnais en breakant, ça faisait... Écoute, c'est ça. Ça a commencé mollo parce qu'on voulait s'enligner. C'est pas évident à la longueur qu'on était. Ouais, mais à moi, l'accident, je pensais pas, ça l'aîtraite de même. Il me disait, mais Sam, un chin. Une fois que le chin était fait, moi, je pensais que les chars arrêtaient tout seul. Ouais, ouais, t'sais. Hé, le gros, on l'a fait. On l'a fait. Un rocké de la patente. Ouais, mais, hein. Fait soif. Ouais. Hé, le gros, il parle de nous autres à la TV. Deux imbéciles ont perdu la vie lors d'un face-à-face sur la Rive-Sud. L'accident est survenu lorsque deux imbéciles tentaient de battre le record Guinness du plus gros chin. Yes, le gros. Yes, le gros, mais... slappe dans les mains. Ouais. Et là, on va... – Sous-titrage FR 2021